Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, nuit 193, suite de l'histoire de Camaral Zaman « Sire, dit-elle, le prince Camaral Zaman, en s'éveillant le lendemain matin, regarda à côté de lui si la dame qui l'avait vue la même nuit y était encore, quand il vit qu'elle n'y était plus. Je l'avais bien pensé, dit-il, en lui-même, que c'était une surprise que le roi mon père voulait me faire. Je me sais bon gré de m'en être gardé. Il éveilla l'esclave qui dormait encore et le pressa de venir l'habiller sans lui parler de rien. L'esclave lui apporta le bassin et l'eau. Il se lava et après avoir fait sa prière, il prit un livre et lut quelque temps. Après ces exercices ordinaires, Camaral Zaman appela l'esclave. « Viens, ça, lui dit-il, et ne mens pas. Dis-moi comment est venue la dame qui a couché cette nuit avec moi et qui l'a amenée. « Prince, répondit l'esclave avec un grand étonnement, de quelle dame entendez-vous parler ? « De celle, te dis-je, reprit le prince, qui est venu ou qu'on a amené ici cette nuit et qui a couché avec moi. « Prince, repartit l'esclave, je vous jure que je n'en sais rien. « Par où cette dame serait-elle venue, puisque je couche à la porte ? » « Tu es un menteur, Marot, répliqua le prince, et tu es d'intelligence pour m'affliger davantage et me faire enrager. » En disant ces mots, il lui appliqua un soufflet dont il le jeta par terre. Et après l'avoir foulé longtemps sous les pieds, il le lia au-dessous des épaules avec la corde du puits, le descendit dedans et le plongea plusieurs fois dans l'eau par-dessus la tête. « Je te noierai, s'écria-t-il, si tu ne me dis promptement qui est la dame et qui l'a amenée. » L'esclave, furieusement embarrassé, moitié dans l'eau, moitié dehors, dit-en lui-même. « Sans doute que le prince a perdu l'esprit de douleur et je ne puis échapper que par un mensonge. « Prince, dit-il d'un ton de suppliant, donnez-moi la vie, je vous en conjure. Je promets de vous dire la chose comme elle est. » Le prince retira l'esclave et le pressa de parler dès qu'il fut hors du puits. « Prince, lui dit l'esclave en tremblant, vous voyez bien que je ne puis pas vous satisfaire dans l'état où je suis. Donnez-moi le temps d'aller changer d'habit auparavant. » « Je te l'accorde, reprit le prince, mais fais vite et prends bien garde de ne pas me cacher la vérité. » L'esclave sortit et après avoir fermé la porte sur le prince, il courut au palais dans l'état où il était. Le roi s'y entretenait avec son premier vizir et se plaignait à lui de la mauvaise nuit qu'il avait passé au sujet de la désobéissance et de l'emportement si criminel du prince son fils en s'opposant à sa volonté. Ce ministre tâchait de le consoler et de lui faire comprendre que le prince lui-même lui avait donné lieu de le réduire. « Sire, lui disait-il, votre majesté ne doit pas se repentir de l'avoir fait arrêter. Pourvu qu'elle ait la patience de le laisser quelque temps dans sa prison, elle doit se persuader qu'il abandonnera cette fougue de jeunesse et qu'enfin il se soumettra à tout ce qu'elle exigera de lui. » Le grand vizir achevait ces derniers mots lorsque l'esclave se présenta au roi Shazaman. « Sire, lui dit-il, je suis bien fâchée de venir annoncer à votre majesté une nouvelle qu'elle ne peut écouter qu'avec un grand déplaisir. Ce qu'il dit d'une dame qui a couché cette nuit avec lui et l'état où il m'a mis comme votre majesté le peut voir ne font que trop connaître qu'il n'est plus dans son bon sens. Il fit ensuite le détail de tout ce que le prince Kamaral Zaman avait dit et de l'excès dont il l'avait traité en des termes qui donnèrent créance à son discours. » Le roi, qui ne s'attendait pas à ce nouveau sujet d'affliction. « Voici, dit-il à son premier ministre, un incident des plus fâcheux, bien différent de l'espérance que vous me donniez tout à l'heure. Allez, ne perdez pas de temps, voyez-vous même ce que c'est et venez m'en informer. » Le grand vizir obéit sur le champ et en entrant dans la chambre du prince, il le trouva assis et fort tranquille avec un livre à la main qu'il lisait. Il le salua et après qu'il se fût assis près de lui. « Je veux un grand mal à votre esclave, lui dit-il, d'être venu effrayer le roi votre père par la nouvelle qu'il vient de lui apporter. » « Quelle est cette nouvelle ? » reprit le prince. « Qui peut lui avoir donné tant de frayeur ? J'ai un sujet bien plus grand de me plaindre de mon esclave. » « Prince, repartit le vizir, à Dieu ne plaît-ce que ce qu'il a rapporté de vous soit véritable. Le bon état où je vous vois et où je prie Dieu qu'il vous conserve me fait connaître qu'il n'en est rien. » « Peut-être, » répliqua le prince, « qu'il ne s'est pas bien fait entendre. Puisque vous êtes venu, je suis bien aise de demander à une personne comme vous qui devait en savoir quelque chose. Où est la dame qui a couché cette nuit avec moi ? » Le grand vizir demeura comme hors de lui-même à cette demande. « Prince, » répondit-il, « ne soyez pas surpris de l'étonnement que je fais paraître sur ce que vous me demandez. Serait-il possible, je ne dis pas qu'une dame, mais qu'aucun homme au monde eût pénétré de nuit jusqu'en ce lieu, où l'on ne peut entrer que par la porte et qu'en marchant sur le ventre de votre esclave ? De grâce, rappelez votre mémoire et vous trouverez que vous avez eu un songe qui vous a laissé cette forte impression. « Je ne m'arrête pas à votre discours, » reprit le prince d'un ton plus haut. « Je veux savoir absolument qu'est devenue cette dame et je suis ici dans un lieu où je serai me faire obéir. » À ses paroles fermes, le grand vizir fut dans un embarras qu'on ne peut exprimer et il songea au moyen de s'en tirer le mieux qui lui serait possible. Il prit le prince par la douceur et lui demanda dans les termes les plus humbles et les plus ménagers si lui-même il avait vu cette dame. « Oui, oui, » repartit le prince, « je l'ai vue et je me suis fort bien aperçu que vous l'avez aposté pour me tenter. » Elle a fort bien joué le rôle que vous lui avez prescrit, de ne me pas dire un mot, de faire la dormeuse et de se retirer dès que je serai rendormi. Vous le savez sans doute et elle n'aura pas manqué de vous en faire le récit. « Prince, » répliqua le grand vizir, « je vous jure qu'il n'est rien de tout ce que je viens d'apprendre de votre bouche et que le roi, votre père et moi, nous ne vous avons pas envoyé la dame dont vous parlez. Nous n'en avons pas même eu la pensée. Permettez-moi de vous dire encore une fois que vous n'avez vu cette dame qu'en songe. » « Vous venez donc pour vous moquer de moi, » répliqua encore le prince en colère, « et pour me dire en face que ce que je vous dis est un songe ? » Il le prit aussitôt par la barbe et il le charge à deux coups aussi longtemps que ses forces lui permirent. Le pauvre grand vizir essuya patiemment toute la colère du prince camaral Zaman par respect. « Me voilà, » dit-il en lui-même, « dans le même cas que l'esclave. Trop heureux si je puis échapper comme lui d'un si grand danger. » Au milieu des coups dont le prince le chargeait encore. « Prince, » écria-t-il, « je vous supplie de me donner un moment d'audience. » Le prince, l'as de frapper, le laissa parler. « Je vous avoue, » dit alors le grand vizir en dissimulant, « qu'il est quelque chose de ce que vous croyez. Mais vous n'ignorez pas la nécessité où est un ministre d'exécuter les ordres du roi son maître. Si vous avez la bonté de me le permettre, je suis prêt d'aller lui dire de votre part ce que tous m'ordonneraient. » « Je vous le permets, » lui dit le prince, « allez et dites-lui que je veux épouser la dame qu'il m'a envoyée ou amenée et qui accouchait cette nuit avec moi. Faites promptement et apportez-moi la réponse. » Le grand vizir fit une profonde révérence en le quittant et ne se crut délivré que quand il fut hors de la tour et qu'il eut refermé la porte sur le prince. Le grand vizir se présenta devant le roi Zazaman avec une tristesse qui l'affligea d'abord. « Eh bien, » lui demanda ce monarque, « en quel état avez-vous trouvé mon fils ? » « Sire, » répondit ce ministre, « ce que l'esclave a rapporté à votre majesté n'est que trouverait. » Il lui fit le récit de l'entretien qu'il avait eu avec Amaral Zaman, de l'emportement de ce prince dès qu'il eut entrepris de lui représenter qu'il n'était pas possible que la dame dont il parlait eût couché avec lui, du mauvais traitement qu'il avait reçu de lui et de l'adresse dont il s'était servi pour échapper de ses mains. Zazaman, d'autant plus mortifié qu'il aimait toujours le prince avec tendresse, voulut s'éclaircir de la vérité par lui-même. Il alla le voir à la tour et mena le grand vizir avec lui. « Mais Sire, » dit ici la sultane chez Razad en s'interrompant, « je m'aperçois que le jour commence à paraître. » Elle garda le silence et la nuit suivante, en reprenant son discours, elle dit au sultan des Indes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada